Salut François. Salut Sébastien. Alors ça y est on est en avril comme tout le monde tu sors le terreau pour une jardinière ici, l'occasion aussi de temps en temps de le sortir en potager, bref. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le terreau ? Donc ici voilà c'est une composition donc adaptée pour les geraniums et plantes annuelles et je te propose justement d'aller voir la composition exacte des différentes matières premières qui rentrent dans la composition des différents terreaux. Ça roule, je te laisse finir et on y va. Alors ici François, j'imagine que ce sont tous les éléments constitutifs d'un bon terreau mais finalement la première question c'est quoi un terreau ? Donc un bon terreau c'est un bon support de culture donc qui va permettre aux plantes de bien se développer donc pour avoir un bon support on doit avoir un bon rapport entre l'eau et l'air dans le pot donc un terreau qui garde suffisamment l'eau mais aussi qui draine suffisamment correctement pour apporter suffisamment d'air pour un bon développement du système racinaire. Alors quels sont les premiers éléments constitutifs de la base de ce terreau ? J'imagine qu'on parle là de la tourbe ? Voilà c'est ça donc on trouve dans tout terreau donc de la tourbe qui vient d'une origine de sphègne qui est en décomposition donc la tourbe il y a différents procédés de dégradation donc soit on a une tourpe noire qui est plus ancienne plus décomposée ou alors on a de la tourpe blonde plus jeune plus fibreuse plus structurée il existe aussi différents calibres de tourpe blonde donc on voit ici une tourpe blonde assez grossière qui va permettre d'avoir un terreau qui ne se compacte pas donc un terreau qui reste aéré pour des pots en plus gros contenant par exemple et on a aussi une tourpe blonde plus fine plus broyée qui va aussi avoir des propriétés intéressantes. La chaux c'est pour corriger l'acidité de la tourbe ? Exactement donc la tourbe étant naturellement acide on incorpore donc dans un terreau de la chaux donc ici c'est une chaux sous forme d'algues marines. Et puis après le compost et la fibre de bois pour aérer j'imagine ? Pour aérer et pour apporter donc le compost de la vie et de la vie microbienne donc ici on a un compost bien stabilisé bien terminé donc qui ne comporte pas d'éléments indésirables et qui va être un bon rétenteur au niveau de l'humidité et la fibre de bois elle va bien distribuer l'eau de façon horizontale dans le pot. Alors ça c'est vraiment la base de tous les tous les terreaux et puis après ça il faut le nourrir un tout petit peu ce terreau. Donc ici nous pour les nourrir on utilise du mini granulés donc avec une formule NPK qui dépend des plantes qui vont être utilisées pour le terreau donc un terreau géranium ou un terreau olivier ou un terreau semi va avoir une nutrition différente mais il y aura de toute façon une nutrition dedans et on incorpore aussi du tourteau de pépins de raisins donc là c'est pour activer de la matière organique pour activer la vie microbienne. Le tourteau de pépins de raisins contient des bacillus qui vont permettre de bien décomposer l'engrais organique. Enfin la dernière étape c'est peut-être on le voit derrière nous il y a différents types de terreau pour différentes utilisations c'est pouvoir l'agrémenter avec des éléments supplémentaires. Exactement donc dans un terreau de semis on aimera bien mettre de la perlite pour éviter la fonte de semis pour avoir quelque chose de bien drainant au niveau de la germination des plantules. Dans un terreau légumes on y incorporera de la poudre de lave donc d'une origine volcanique poudre de lave très riche en oligo-éléments donc les oligo-éléments c'est tout ce qui est vitamine pour les plantes et ça va permettre de bien nourrir les légumes ou alors de l'argile que l'on peut retrouver dans un terreau géranium l'argile avec ses propriétés très intéressantes au niveau de la rétention en eau et en éléments nutritifs. Tous ces éléments c'est important de le préciser ce sont des éléments bio qui permettent une agriculture biologique. Tout à fait donc en agriculture et horticulture biologique nos terreaux sont autorisés. Merci François pour toutes ces explications.